Transparency International vient donc de lancer l'indice de perception de la corruption 2020. A cette occasion, je voudrais féliciter les autorités tourgolaises pour l'ensemble des mesures qui sont prises et les efforts quotidiens en vue d'améliorer la gouvernance économique et l'allucion de la corruption dans notre pays. Je suis le contact national de Transparency International au Togo, mais aussi je suis un expert évaluateur pour International Board of Partnerships qui travaille dans l'évaluation de la transformation budgétaire dans 120 pays au monde. Je travaille aussi en tant qu'évaluateur pour World Index and Rule of Law qui est l'indice mondial sur l'état des droits. Donc, dans cette question, je suis un praticien. En ce qui concerne l'évaluation, comment ça se fait ? D'abord, l'indice de perception de Transparency International. La méthodologie utilisée, c'est un indice d'experts. Ça veut dire que Transparency International ne fait pas de collecte de données sur le terrain. Pour faire l'évaluation, on prend peut-être 5 à 10 évaluateurs qui ont évalué un pays pendant 20 ans, 15-20 ans et ont fait juste les données agrégées. Pour le Togo, par exemple, pour évaluer l'indice de perception, on a utilisé l'indice de la banque mondiale, de la BAG, de Freedom House, BTI Transforming Index, Economie Intelligent Unit. Donc, on a utilisé 6 évaluateurs pour pouvoir faire les données agrégées pour l'indice de perception de la corruption du Togo. Donc, il n'y a pas une collecte de données sur le terrain. C'est un indice d'experts. Généralement, il faut considérer que nous avons deux normes d'évaluation. Il y a les normes de conformité et puis les normes d'efficacité. Donc, ce sont les deux règles pour évaluer un État. Donc, ce que je pense, pour les normes de conformité, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde si l'État a bien transposé les conventions internationales auxquelles l'État est parti. Parce qu'une fois ratifié les conventions, on développe les normes. Et maintenant, on va voir si chaque État a bien transposé les normes. Pour toutes les évaluations, quel que soit le domaine, on veut voir s'il y a un processus transparent d'implication des citoyens. Pour le turbo, par exemple, il faut prendre juste une loi sur la participation citoyenne au processus de développement. Cette loi-là, on peut utiliser les normes de la Convention des Spos sur la participation du public pour transposer, pour pouvoir faire participer les citoyens et consulter les citoyens sur les grands enjeux économiques. 2021 peut constituer, n'est-ce pas, une année où on pourrait adopter une telle loi. Ensuite, il y a la loi relative à la prévention de la lutte contre la corruption. Parce que le Togo a ratifié la Convention des Nations contre la corruption, la Convention de l'Union africaine contre la corruption et le protocole de la cédure. Donc, nous devons transposer et adopter l'avant-projet de loi relative à la prévention de la corruption. L'avant-projet a été déjà élaboré, il reste juste son adoption. Ensuite, vous savez, conformément à l'article 5 et 6, nous devons avoir une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Je crois que la RAPRICIA a lancé le processus pour recruter un consultant pour démarrer ce processus. C'est déjà aussi un pas. Donc, les lois qui manquent, qui sont les lois transversales, nous devons les compléter. Il y a aussi la revue, l'actualisation de certains tests relatifs, par exemple, au Conseil supérieur de la magistrature. Nous devons actualiser les tests pour conformer, parce qu'il y a des directives qui sont là. Et chaque année, Global Integrity ramène la même chose. Donc, nous devons adopter ces lois et actualiser aussi ces tests. Il y en a aussi d'autres corps de contrôle. Il faut actualiser les tests. Ensuite, nous avons des lois qui existent, mais qui ne sont pas conformes. Il y en a ainsi, par exemple, la loi sur l'accès à l'information et à la documentation. Vous savez, la norme internationale aujourd'hui, c'est qu'on crée une autorité centrale d'information. Et quand les citoyens demandent une information à un ministère ou à une agente étatique qui refuse, ont recours à cette autorité pour qu'elle décide si le citoyen a accès ou non à l'information. Mais, dans notre loi, nous n'avons pas un tel système. Nous devons juste encore nous asseoir pour actualiser ce tout-là. Nous avons une loi sur la déclaration du patrimoine. Vous savez, la loi sur l'accès à l'information a été évaluée à 25%. Nous avons aussi une loi sur la déclaration du patrimoine, qui n'est pas encore mise en œuvre. Quand on va la mettre en œuvre, je crois que c'est déjà un pas. Mais, cette loi aussi a été évaluée à 25% parce que les normes n'ont pas été totalement intégrées, prises en compte. Donc, nous devons nous assurer que lorsque les avant-projets, les comités, moi, je suis membre de plusieurs comités. Comité de la rédaction des tests sur la déclaration du patrimoine, sur la prévention, la lucon de la corruption. Et il est aussi parti du comité d'évaluation des OBNL, du comité d'évaluation du blanchiment des capitaux. Donc, tous ces comités. Nous, on travaille au recours aux normes. Mais, dans les circuits politiques, on enlève tout. En fait, quand vous avez des normes qui seront évaluées à 25%, qu'est-ce qu'on a gagné ? Si on adopte une loi et un mois après, elle est évaluée à 25%, que les autorités aient une oreille attentive sur ces questions-là pour que, sur tout le processus, nous ayons des normes conformes pour que leur évaluation nous apporte des notes, des bonnes notes, et non qu'on prenne du temps pour adopter des lois et, en fin de compte, on ait des mauvaises normes. D'abord, les normes de conformité, il y a les normes d'efficacité. Les normes d'efficacité, c'est quoi ? On veut regarder les normes qui sont là, si elles sont effectivement appliquées. Si nous avons, par exemple, la SCINTIF, qui est la cellule des traitements d'information financière, combien de dossiers elle a initié, traité et transmis au procureur d'un commun sur le plan de jugement de capitaux. Si nous avons, par exemple, une autorité de l'icône d'accords, combien de dossiers ont été traités et envoyés au procureur ? On va voir le volume. On va voir si c'est raisonnable. Ensuite, quel sort on a donné au dossier envoyé ? Donc, est-ce que c'est ça l'efficacité ? Donc, ça veut dire qu'on veut voir si c'est appliqué. Laisse-en-dessus. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que chaque adam travaille et développe, initie et traite les dossiers, transmette. Mais aussi qu'au niveau du tribunal, il faut que les dossiers traités soient l'objet de mouvements, soient traités conformément aux normes, pour que nous puissions avoir des décisions pour joindre, etc., dans nos rapports. Donc, ce que je voudrais aussi suggérer, c'est qu'on crée une base de données digitalisée pour que celui qui est en 5 ans, c'est toutes mesures disciplinaires, toutes sanctions soient introduites dans la base, pour que chaque année, nous puissions tirer les statistiques, pour pouvoir soutenir les dossiers, les rapports d'évaluation, etc., pour nous-mêmes nous permettre d'évaluer l'efficacité de nos mesures. Je voudrais, une fois encore, féliciter les autorités pour les efforts quotidiens qui se font et demander vraiment que le problème des normes relatives à la gouvernance fasse l'objet de discussions pour s'assurer que, sur toute la chaîne, les travaux qui sont faits dans les comités techniques soient maintenus aussi au niveau politique pour qu'en fin de compte, nous ayons des normes conformes et que leurs évaluations puissent nous rapporter les meilleurs points, au lieu que ces normes-là soient dénaturées et qu'en fin de compte, nous ayons encore des mauvaises normes. Je voudrais dire un sincère merci au président de la République, à madame la première ministre et aux autorités pour les efforts qui sont faits et je suis demain convaincu que les Togolais ont l'intelligence, le cerveau et la matière pour pouvoir sortir de la zone critique de l'indice de perception. Je vous remercie.